La vie est belle, il suffit de bien se prendre. Le bonheur se trouve au fond de toi et pas dans le matériel. Et le bonheur se trouve au fond du coeur quand on est authentique, quand on est vrai, quand on apprend à s'accepter avec ses défauts, ses qualités, qu'on sait qui on est et surtout qu'on a travaillé sur soi pour se bonifier. Le bonheur est dans le coeur. N'est-ce pas, Pastor Eli ? Amen. Soyez bénis. Bonjour, chers amis et téléspectateurs. C'est une très grande joie de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Comme en Akkadizot, je suis convaincu que la vie est belle. Et parfois, c'est nous qui ne nous prenons pas bien. C'est comme un exemple, on vous donne une voiture. Quand on vous donne une voiture, mais c'est à vous de bien utiliser la voiture. La voiture, pour certains, c'est un cercueil vivant. Vous savez, il y a des jeunes, quand ils ont de belles voitures, ils aiment abuser, ils aiment s'amuser, ils aiment la vitesse, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils jouent avec leur vie. C'est un peu ça. Il y en a qui sont sages, les personnes âgées ou les jeunes femmes. D'ailleurs, leur assurance coûte moins cher parce que les femmes conduisent prudemment. Elles ne sont pas trop excitées au volant. Elles ne sont pas trop aventurières. Et elles s'y prennent bien, voyez. Alors, un jeune homme qui conduit la voiture et qui fait un accident mortel, qui se retrouve handicapé ou qui meurt, est-ce que c'est la faute de la voiture ou c'est la faute du conducteur ? C'est la faute du conducteur. C'est pareil aussi avec la vie. C'est pareil aussi avec le mariage, voyez. La vie, c'est comme une voiture. Si vous la conduisez bien, si vous vous comportez bien, vous avez beaucoup de chances de connaître le bonheur, de connaître la paix et de vous éviter des tracas inutiles. Mais si vous vous permettez certains libertinages, certains abus, ça ne m'étonnerait pas que vous vous retrouvez un jour au bout du tunnel, vous vous retrouvez face à un mur, un mur de dépression, un mur de divorce, et que malheureusement, certains pensent que la vie est trop dure. Et je ne pense pas que la vie est trop dure, sinon Dieu ne nous aurait pas placés sur terre, voyez. Dieu nous a placés sur terre. Dieu t'a créé et t'a placé sur terre, afin que tu jouisses de ta vie. Et vous voyez, chaque fois que vous achetez une voiture neuve, il y a toujours le mode d'emploi. Même quand vous achetez un iPhone, il y a un mode d'emploi. Quand vous achetez un ordinateur, il y a toujours un mode d'emploi qui vous apprend comment utiliser ces choses, qui vous explique comment utiliser ces choses, voyez. C'est la même chose, quand Dieu vous donne la vie, il vous donne aussi un mode d'emploi qui est la Bible. La Bible est notre mode d'emploi. Vous devez la respecter. Si vous respectez la Bible, croyez-moi, vous allez voir que c'est un problème, vous allez les éviter, et vous allez dire, oui, que la vie est belle avec Dieu. Alors aujourd'hui, je voulais aborder avec vous un sujet qui m'est venu à l'esprit ce matin. Je vous avoue que je passe souvent le temps de préparer les émissions, tellement que je suis pris, je suis pris dans mes activités, à prier pour les gens, à visiter les gens, à voyager entre les Antilles et Paris et la métropole. Et avec le décalage horaire, ce n'est pas facile. Ce matin déjà, j'ai commencé à réserver ma place d'avion parce que lundi, je vais retourner en Guadeloupe. Je fais deux semaines à Paris et deux semaines en Guadeloupe. C'est mon objectif. Deux semaines à Paris, deux semaines en Guadeloupe. Pour les moments. Alors, pendant que j'ai préparé ce voyage, j'ai réservé ma place et tout de suite, j'ai vu que c'était l'ère de notre direct. C'est mon bienvenu, l'anxiété. Comment vaincre l'anxiété ? Je vais reparler de cela, l'anxiété. Je pense que beaucoup de gens sont anxieux aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le siècle de l'anxiété. En Afrique, il y a moins d'anxiété. Vous savez pourquoi ? J'ai vécu un petit peu à Saint-Domingue, à la République Dominicaine, dans les pays d'Amérique latine. Dans les pays sous-développés, il y a moins d'anxiété. Simplement parce que les relations humaines sont très développées. Il y a beaucoup d'amitié. Voyez, en Afrique, vous ne pouvez pas vous ennuyer. Quand vous rentrez, il y a le voisin qui vous salue. Il y a la voisine qui vous salue. Vous sortez dehors. Il y a un coin des rencontres. Les gens se rencontrent dans des bars. Il y a une activité qui fait que, croyez-moi, on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie très peu. Et même quand on a des problèmes, on n'a pas beaucoup de temps pour y penser. Vous voyez ? Imaginez-vous, moi, j'ai été plus de 20 fois dans la République dominicaine. Ces gens-là n'ont pas de sécurité sociale. Des fois, la médecine n'est pas très développée. Et des fois, ils n'ont même pas d'assurance maladie, pas de retraite assurée. Mais je peux vous dire, certains en France auront du mal à me croire. je les ai vus plus détendus, plus heureux que les Français. Plus heureux. Alors, c'est quoi l'anxiété ? L'anxiété, pour moi, je vous donnerai ma définition en moi, c'est l'état émotionnel d'une personne qui est tendue. Une personne qui n'est pas détendue. Une personne qui est tendue. Et on est tendu, pourquoi ? Parce qu'on s'ennuie. On est tendu, pourquoi ? Parce qu'on est inquiet, l'inquiétude. On est tendu, pourquoi ? Parce qu'on est angoissé. On est tendu, pourquoi ? Parce qu'on réfléchit trop. Et quand on tombe dans cet état d'anxiété et parfois, certains dépriment. Certains dépriment. Ils tombent dans une tristesse profonde et certains même n'ont plus la joie de vivre. Ils n'ont plus de motivation. Il n'y a plus de motivation. Certains ne sortent plus de chez eux. Il y a même des gens dont la vie les ennuie. Quand ils se réveillent le matin, ils s'ennuient de vivre. Ils ne savent pas quoi faire de sa journée. Et puis, dans ce siècle, il y a le chômage. Vous n'avez pas d'entrée d'argent. Vous avez trop peu d'entrée d'argent. Et puis, et surtout, les faits même qu'on n'a pas des amis. on n'a presque plus d'amis. On n'a presque plus d'amis parce que, malheureusement, la culture métropolitaine, comme, même pas ça, mais la Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Vous pensez avoir des amis, mais vous avez des envieux. Vous pensez avoir des amis, vous avez des jaloux, vous pensez avoir des amis, vous avez des vicieux, des gens qui veulent connaître votre vie, des curieux. Et, en fin de compte, vous pensez avoir d'amis et vous n'avez plus de problèmes. Et pour cette raison-là, certaines personnes ferment la porte à l'amitié. Ils ne croient plus à l'amitié. Ils veulent leur paix et ils s'enferment eux-mêmes. Et parce qu'ils s'enferment, l'anxiété entre dans leur vie. L'anxiété, c'est dû souvent au manque des loisirs aussi. Vous savez, quand vous ne faites que travailler. Même moi, je vous en parle parce que, et ça m'arrive parfois d'être anxieux. Vous voyez, ma vie, je me retrouve parfois seul. je vous avouerai que je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. J'avais un ami, mais depuis que cet ami se mariait, s'est remarié pour la troisième fois, je ne sais pas pourquoi, je ne le vois pas. Des années, il ne m'a jamais présenté même sa femme. Je ne connais même pas sa femme. Il a eu un enfant. Il ne me l'a jamais même présenté. alors que c'est un ami, frère même. Vous voyez, un ami frère. Je ne sais pas. On n'a jamais eu des problèmes, mais on est amis avec la bouche. Mais en réalité, vous imaginez, vous avez un ami, un ami frère, il ne t'a jamais présenté sa femme. Mais il a peur, peut-être, il a peur. peut-être qu'il n'a pas confiance parce qu'il a été tellement trahi qu'il a peur de tous les hommes. Mais vous savez, je vous avouerai que, comment je peux vous dire, je ne connais pas une femme qui peut me faire tomber par sa beauté. Je vous parle devant le Saint-Esprit et devant Dieu. Je ne connais pas une femme qui peut me faire tomber par sa beauté. Vous voyez ? Parce que j'en ai vu dans ma vie. Je voyageais dans toute l'Amérique latine. Je voyageais dans toute l'Amérique latine, je vous dis. J'ai fait dix fois à Saint-Domingue. À Saint-Domingue, vous voyez les femmes d'une beauté extrême. Donc, la beauté pour moi, Dieu a permis que je vois la beauté et que je comprenne que la beauté seule, ce n'est qu'est vanité. Comme dit la Bible dans Proverbe 30, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. C'est la femme qui craint l'éternel qui sera louée. Vous voyez ? Donc, facilement, on tombe dans l'anxiété. Facilement, on tombe dans la tension intérieure. Tension intérieure, et puis le pire, tout est payé en Europe. Pour s'amuser, il faut payer. J'ai mes choristes parfois qui veulent sortir, ils vont au restaurant. Vous comprenez ? Ils vont au restaurant, ils payent. Tout est payant. À part aller au parc et traîner comme un oiseau. Dans notre société actuelle, tout est payant. Même jouer au football, parfois, il faut réserver les salles de football. Donc, on vit dans une société telle qu'elle est, elle nous prédispose à l'anxiété. Et lorsqu'on dit anxiété, on dit dépression, on dit suicide, manque de joie. Mais comment est-ce qu'on peut lutter contre l'anxiété ? L'anxiété. L'anxiété, d'abord. Comment on peut lutter contre l'anxiété ? Croyez-moi, ce n'est pas un sujet que je prépare, mais au fur et à mesure que j'en parle, je me rends compte que c'est étendu. C'est énorme. Voyez, quand vous n'avez plus la joie de vivre, normalement, la Bible dit, le royaume des cieux, dans Romain, le royaume des cieux, cela paie, la joie, la justice par le Saint-Esprit. La joie. La joie, ce n'est pas seulement lorsqu'on chante des louanges, et je peux vous dire que beaucoup des chrétiens sont tombés aussi dans l'anxiété. Parfois, des pasteurs et des chrétiens tombent dans l'anxiété. Cela n'est pas seulement réservé aux païens. L'anxiété, nous tous, à un moment donné de notre vie, nous tombons dans l'anxiété. Et l'anxiété est très dangereuse. L'anxiété peut vous amener à la dépression quand vous ne réagissez pas assez fort. Et à un moment donné, vous devenez tellement anxieux que l'anxiété peut vous amener à la dépression. Est-ce que vous comprenez ? C'est pour cela que vous devez prendre le dessus sur l'anxiété. Prendre le dessus. Donc, lorsqu'on parle de l'anxiété, les conséquences, les effets de l'anxiété, c'est la tristesse. L'anxiété peut être due à une déception amoureuse aussi. vous devenez anxieux. L'anxiété peut être due à des problèmes financiers. Vous devenez anxieux tendu intérieurement. Vous avez un blocage. Vous n'avez plus envie de sortir. Vous n'avez plus envie de fêter. Tellement que votre pensée est bloquée. Mais Jésus a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Autrement dit, Jésus a dit venez à moi vous tous qui êtes anxieux. Anxieux à cause de vos soucis. Anxieux à cause de votre déception sentimentale. Anxieux. Alors, j'aimerais dire l'une des conséquences de l'anxiété c'est l'ivresse. L'anxiété c'est un état où vous êtes tellement tendu que deux fois vous avez l'insomnie. Vous n'arrivez pas à dormir parce que vous pensez à vos problèmes. deux fois vous n'arrivez pas à vous détendre et à cause de cela certaines personnes cherchent avec l'anxiété par l'alcool et c'est très grave. Très grave parce que au début à cause de l'anxiété c'est vous qui prenez l'alcool mais à la fin est-ce l'alcool qui va vous prendre. vous prenez l'alcool pour vous détendre parce qu'au début on n'est pas ivronne on prend l'alcool parce qu'on s'ennuie on est trop tendu on dit je vais un peu me détendre mais vous savez l'alcool ne résout pas les problèmes. Alors vous prenez l'alcool vous vous détendez chez vous seul à la maison vous écoutez la musique vous dormez vous vous reposez vous voyez ce n'est pas un péché au début prendre l'alcool n'est pas un péché c'est une ivrée qui est un péché vous prenez l'alcool vous vous détendez deuxième jour troisième jour parce que le problème reste la solitude reste la pression reste alors après ça devient une accoutumance pour vous détendre il faut prendre un verre de champagne un verre de et puis en fin de compte comme ça devient une dépendance chaque fois que vous sentirez l'anxiété vous aurez tendance à prendre un verre d'alcool moi cela m'est arrivé quand j'habitais seul à Abemao dans une grande villa mon ex-femme était partie les enfants n'étaient plus là j'étais seul même les enfants étaient là mais ils étaient petits j'avais une fille de 3 ans 4 ans mon fils avait 3 ans et leur mère m'a abandonné elle est partie vivre à Atlanta elle m'a dit que elle est embauchée par American Airlines mais aujourd'hui je sais que c'est des mensonges American Airlines ne peut pas t'embaucher sans Green Card ce n'est pas des Américains qui manquent pour être formés mais elle m'a elle m'a fait ce mensonge en me disant que elle est embauchée par American Airlines une femme mariée elle quitte la maison en Guadeloupe elle va vivre à Atlanta je ne connais pas l'adresse je ne connais pas les téléphones pendant 6 mois vous pouvez vous imaginer une femme mariée qui va vivre à l'étranger son mari ne connait pas son téléphone ni son adresse et il vous fait un gros mensonge qu'elle fait un stage en American Airlines vous savez les Américains on peut appeler American Airlines et vérifier son nom n'existe pas là-dedans sûrement elle a vécu avec quelqu'un vous comprenez et ça m'a rendu anxieux au départ je prenais un verre quand j'étais seul dans ma maison tu es pasteur à qui tu vas te confier dis-moi tu es pasteur à qui tu vas parler avec les crancants des gens avec les crancants des gens et souvent les chrétiens oublient que le passé est un être humain vous vous confiez à quelqu'un ça devient une histoire publique alors je me suis enfermé tout seul et quand je m'ennuyais je prenais un verre de vin et puis deux verres de vin mais en fin de compte l'anxiété restait toujours les problèmes c'était ma solitude ma déception ma tristesse je l'étais avec mais ce n'était pas la bonne solution parce que le matin je prenais un verre à midi je prenais un verre le soir je prenais un verre et avant de dormir je me rendais compte que j'avais vidé une bouteille je n'étais pas ivre mais je commençais à prendre des bouteilles par jour et un jour je me réveille je vois une semaine je vois cette bouteille je dis il y a un problème là et après il y a une accoutumance tant que j'avais un mal-être j'avais tendance à prendre un verre pour me détendre donc c'est comme ça que certaines personnes tombent dans l'alcoolisme les gens deviennent alcooliques comme ça ils deviennent dépendants et en fin de compte l'alcool plus tu la consommes plus ton sang s'y habitue et moins il a des effets sur toi au départ tu prends un verre ça te détend et après il faut deux verres pour te détendre parce que le sang s'habitue à l'alcool après il faut trois verres et après il faut une bouteille après il faut deux bouteilles et en fait c'est comme ça que vous voyez des gens qui deviennent alcooliques vous voyez je connais ce système là mais on condamne ces gens et ne défonce pas cela peut arriver à tout le monde donc l'anxiété entraîne beaucoup des gens à l'alcoolisme et l'alcoolisme détruit ta santé l'alcoolisme te gonfle comme un ballon l'alcool quand elle rentre dans ton estomac elle devient du sucre c'est ce que Myriam m'a appris elle devient du sucre elle te gonfle comme un ballon sans oublier les effets secondaires que l'alcool a sur le foie que tu as ça détruit ton foie voyez donc c'est ce n'est pas la bonne solution pour vaincre l'anxiété j'aimerais dire pour ceux qui ne sont pas croyants pour ceux qui ne sont pas croyants il y a des plantes il y a des plantes naturelles des médicaments à base de plantes qui permettent la détente la détente alors pour ceux qui ne sont pas croyants qui sont faibles ne tombez pas dans le piège de l'alcool il y a des plantes qu'on peut prendre qui vous détendent sans que vous ayez à boire vous comprenez parce que c'est la pire des choses essayez de vaincre l'anxiété par l'alcool parce que vous allez finir ivrogne et votre situation va s'empirer mais pour nous les croyants nous les enfants de Dieu veuquer l'anxiété c'est apprendre à se décharger de vos soucis auprès du Seigneur la première chose je parle bien de l'aspect spirituel apprendre à déposer vos soucis cela peut paraître trop simple mais l'apôtre Paul dit faites connaître à Dieu vos fardeaux vos besoins et la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera vos cœurs en Christ je crois que c'est dans Philippiens ou Thésaronicien faites connaître à Dieu vos besoins et il pourvoira à vos besoins la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence donc toute logique gardera vos cœurs en Christ vous voyez donc cela paraît tellement simple qu'un psychologue ou un psychiatre il va rigoler il ne va pas y croire mais cette paix là c'est une paix miraculeuse ce n'est pas le fait d'avoir parlé à Dieu ou le fait de voir vous pouvez vous savez quand vous allez voir un psychologue ou un psychiatre vous parler de vos problèmes croyez moi le fait simplement d'être entendu ça soulage vous voyez les psychologues même les psychiatres même les conseillers conjugaux on peut vous dire le fait beaucoup de gens souffrent mentalement ils sont anxieux parce qu'ils ne sont pas écoutés quand quelqu'un c'est sans écouter et compris son problème est à 80% résolu la première chose il faut prendre le temps d'écouter mais aujourd'hui trouver une oreille qui t'écoute c'est un miracle trouver quelqu'un qui a son temps pour t'écouter et te comprendre ça relève des miracles parce que les gens sont tellement pris sont tellement égoïstes voilà pourquoi j'ai dit aux parents prenez le temps de parler avec vos enfants et de les écouter voilà pourquoi voilà voilà Hélène Hélène Bouchera me pose une question pardonnez-moi Hélène mais c'est tellement bête ta question pardonnez-moi j'ai du respect elle m'a dit pourquoi vous n'avez pas appliqué vos préceptes quand vous étiez parce que je ne le connaissais pas si je ne les ai pas appliqué parce que je ne le connaissais pas c'est avec l'expérience qu'on apprend une fois que tu passes une preuve et après tu te rends compte par exemple l'alcool je suis tombé dans le piège je le prenais je n'aurais pas connu Dieu j'aurais pu tomber alcoolique je pensais je l'ai essayé je pensais je pensais que c'était la solution mais en fin de compte on s'est rendu compte que je me suis rendu compte que je tombais dans une dépendance on apprend avec l'expérience alors ce que moi je vous apprends là c'est parce que je suis passé par là parce que je connais cette expérience vous voyez quand je vous parle des belles femmes la beauté c'est parce que je voyageais dans l'Amérique latine j'ai vu les plus belles femmes au monde que je vois même pas à Paris et surtout pas aux Antilles les plus belles femmes au monde quand je vous dis belle c'est belle il m'est arrivé de déprimer et de de craquer de tomber dans ce péché en fin de compte je me suis rendu compte que la beauté n'est qu'est vanité quoi la beauté sans Dieu c'est vanité se marier avec une femme parce qu'elle est belle c'est la plus grosse erreur que vous puissiez faire s'engager avec une femme parce qu'elle est belle c'est une bêtise voilà pourquoi Salomon dit la grâce est trompeuse et la beauté est vaine mais va le dire aux jeunes va le dire aux jeunes aujourd'hui ils vont vous prendre pour un pour un un vieux un vieux fatigué ou bien quelqu'un qui n'a rien compris mais moi je suis passé là je suis passé là je peux vous dire que une femme ne vaut pas sa beauté une femme c'est son caractère c'est son coeur voyez c'est son coeur une femme qui t'aime vaut plus que la plus belle miss de la terre vous comprenez et quand vous comprenez ça vous allez respecter l'amour voyez et vous allez faire aussi perdre votre temps là où il n'y a pas d'amour donc voilà ta question me paraît un peu pourquoi je ne l'ai pas appliqué parce que à l'époque je n'avais pas cette expérience il y a 20 ans il y a 20 ans je crois je n'avais pas 20 ans oui oui je n'avais pas cette expérience je ne connaissais pas ces principes ces principes je les ai après avoir expérimenté ce que c'est que l'anxiété et voilà pourquoi parfois les pasteurs les chrétiens Dieu permet que nous traversons des épreuves pour nous apprendre voyez quelqu'un comme on dit le chrétien mature c'est le chrétien qui a l'expérience de la parole de Dieu voyez quand vous n'avez pas expérimenté la parole vous pouvez toujours parler 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 mais le jour où vous commencez à expérimenter la parole le jour où vous commencez à expérimenter c'est que c'est que la tentation vous allez commencer à respecter les gens qui tombent vous n'allez pas les mépriser parce que vous allez comprendre que ce qui arrive à l'autre ça peut m'arriver vous voyez avant moi je méprisais je ne comprenais pas les gens qui étaient alcooliques mais quand je suis passé par le prévo je suis passé maintenant j'ai de la compassion et le respect pour les alcooliques je ne condamne pas un alcoolique voyez c'est trop facile de condamner je ne pense pas qu'un homme devient alcoolique par plaisir on ne devient pas alcoolique parce qu'on a envie de détruire sa vie voyez c'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent voyez souvent c'est la souffrance la souffrance la déception le mal-être et cette souffrance là pousse quelqu'un à vouloir se soulager en émotion l'anxiété à se soulager par l'alcool et puis il tombe dans le piège voyez mais ceux qui n'ont pas l'expérience ils condamnent ils s'écouent ils méprisent voyez donc plutôt au lieu de condamner nous devons avoir la compassion voyez donc la première chose que j'ai dit l'anxiété il faut nous qui connaissons Dieu toi qui connais Dieu apprend à évacuer la paix que Dieu nous donne est une paix surnaturelle voyez ça ne vient pas simplement parce que les gens pensent que quand je veux me marier je vais retrouver la paix ou quand je veux trouver le travail j'aurai la paix ou quand je veux gagner au loto j'aurai la paix ou quand mes dettes seront payées j'aurai la paix et c'est faux la paix dont parle Jésus et Jésus qui s'est dit je vous donne ma paix je ne vous la donne pas comme le monde la donne la paix du monde est une paix circonstancienne voyez vous étiez au chômage vous étiez stressé et anxieux et vous trouvez un travail et voilà vous dites maintenant j'ai la paix mais une fois que vous trouvez un travail vous rencontrez des collègues qui sont jaloux ou vous rencontrez un patron qui va vous licencier qui commence à vous mener la vie dure vous passez de l'anxiété du chômage à l'anxiété de la persécution dans le travail voyez et puis une fois que le patron s'est réconcilier avec vous c'est le mariage votre mari pour une raison pour une autre commence à vous tromper et surtout quand vous êtes marié avec une femme vous ne ressentez pas l'amour vous voyez l'amour c'est récent l'amour c'est récent vous êtes marié avec un homme ou avec une femme vous ne ressentez pas l'amour c'est terrible je peux vous dire il vaut mieux être célibataire un célibataire encore peut rêver de rencontrer l'amour voyez un célibataire peut rêver de rencontrer l'amour mais quand vous êtes marié avec une femme ou avec un homme et vous ne ressentez pas l'amour vous êtes dans une prison votre vie de couple est une prison vous tombez dans un piège quand vous craignez Dieu vous ne pouvez pas tromper votre mari ou votre femme vous êtes obligé de vivre sans amour dans ce couple et cela crée aussi l'anxiété c'est la crée c'est comme quelqu'un m'a dit mais l'infidélité j'ai dit écoutez l'infidélité a plusieurs causes c'est très facile d'accuser une femme d'infidélité d'adultère ou d'accuser un homme d'adultère mais il y a l'adultère qui est due au vice il y a l'adultère qui est due à l'anxiété il y a l'adultère qui est due à autre chose par exemple un homme qui déprime ou une femme qui déprime dans le couple on n'en parle pas souvent tu peux être un exemple une femme qui est mal aimée elle ne se sent pas aimée et elle commence à déprimer et à être anxieuse dans son couple elle devient une proie facile au travail elle trouve des collègues qui le sourient qui lui parlent qui lui portent d'attention vous voyez et à la maison il a un mari macho ou un mari indifférent ou un mari agressif croyez-moi vous pouvez avoir la crainte de Dieu vous pouvez aimer Dieu vous pouvez être une femme honnête mais vous allez vous affaiblir avec le temps vous pouvez être monsieur le bishop vous pouvez être le pasteur aussi fort que vous êtes je sais de quoi je vous parle c'est avec le temps c'est vicieux ce n'est pas d'un jour à un autre que vous allez commencer à être attiré par une autre personne mais c'est avec le temps au bout de 3 ans au bout de 4 ans c'est petit à petit c'est vicieux ça commence petit à petit vous allez commencer à vous rendre compte que lorsque vous le voyez le sourire vient lorsque vous le rencontrez vous vous sentez bien vous avez envie de l'écouter une complicité va rentrer et la frontière va commencer à grandir dans ton couple et le jour vous allez voir ce genre de femmes vous allez voir il y a des femmes comme ça quand votre femme commence à s'habiller et sexy pour aller au travail c'est un mauvais signe lorsqu'une femme met une mini-jip montre toutes ses jambes dehors et il va au travail elle va au travail et sachez que c'est un signal d'alarme d'ailleurs je dois je dois en parler sur TikTok je dois faire une vidéo sur ça alors voilà pourquoi j'ai dit aux hommes comme aux femmes si vous aimez votre épouse si vous aimez votre femme rendez-vous agréable rendez-vous agréable donnez à votre femme l'envie de vous voir donnez à votre mari l'envie de vous voir et sinon vous ne lui manquerez plus quand vous commencez à ne plus manquer à une femme ou à un homme ça veut dire que les carottes commencent à brûler je connais une femme qui a vécu plus de 20 ans dans la peur avec son mari son mari était un bon mari un homme correct un homme gentil un homme bien la femme a dit je peux lire c'est un homme correct je n'ai rien à le réprocher sauf que la femme vivait dans la peur de son mari pourquoi elle avait peur de cet homme je ne sais pas est-ce que cet homme là était imposant je ne sais pas mais elle m'a dit elle n'a rien à réprocher aux messieurs mais elle a vécu 20 ans dans la peur de son mari dans la peur de s'exprimer parce que cet homme était dominant gentil mais dominant le résultat ils se sont séparés la femme m'a dit bishop je respire je respire je n'ai pas envie de retourner je dis mais qu'est-ce que tu te rapproches tu te rapproches à ton mari elle ne me dit rien mais retourner je n'ai pas envie de retourner je respire c'est normal quand tu vis anxieuse pendant 20 ans avec un homme quand tu vis anxieuse pendant 20 ans avec un homme et en fin de compte le monsieur disparaît de ta vie tu retrouves la liberté de vivre sans tension mais qui voudrait encore y retourner voilà pourquoi j'ai dit je parle au couple qui s'aime hommes ou femmes rendez-vous agréable faites tout si vous aimez je dis bien si vous aimez votre mari si vous aimez votre épouse si vous ne voulez pas détruire votre couple rendez-vous agréable prenez le temps de rigoler avec votre mari donnez-vous le temps si vous tenez à votre mariage sinon diabla ka guetté comme on dit le colon guette ta mère comme disent les haïtiens le colon guette c'est-à-dire que diabla ka guetté je parlais avec les femmes les plus sérieuses même les hommes des dieux des apôtres les hommes des dieux le plus sérieux vous n'avez pas remarqué que beaucoup de pasteurs quand ils divorcent ils se remarient toujours avec les secrétaires remarquez la plupart de pasteurs sérieux je dis bien pas de vicieux de patients sérieux quand ils divorcent en général ils se marient avec la secrétaire pourquoi parce que ils voient la secrétaire tous les jours et si à la maison la femme n'est pas agréable la femme est jalouse la femme est jalouse pour une raison x ou y la femme n'est pas rigolo elle ne rigole pas elle ne s'amuse pas toujours des remarques toujours la pression mais l'homme de Dieu craint Dieu mais chaque fois qu'il va au bureau il voit la secrétaire qui le sourit gentiment ce n'est pas qu'elle est vicieuse mais le sourit gentiment il voit la secrétaire qui l'écoute il voit la secrétaire et en fait de compte inconsciemment avec le temps ce ne vient pas une semaine avec le temps deux ans après trois ans après le monsieur sera plus à l'aise dans son bureau qu'au lit avec sa femme et en fait de compte l'être humain fait comme ça inconsciemment le monsieur va commencer à aimer plus la secrétaire et c'est comme ça qu'un homme qui craint Dieu qui aime Dieu peut tomber dans ce piège voyez même une femme qui craint Dieu peut tomber amoureuse du collègue ta femme vient à la maison tu as toujours des remarques désagréables ah tu sens mauvais ah tu es comme ça toujours mais quand madame va au travail le collègue oh Janine c'est bon ton parfum ton parfum est formidable oh que tu es radieuse la robe que tu as mis c'est extraordinaire oh ça te va bien mais à la maison ton mari ne te calcule même pas écoute madame et cet homme là qui te dit que tu es radieuse et parfois il ne le dit pas aussi à sa femme à la maison il n'est pas mieux que ton mari c'est ça la bêtise en fin de compte tu vois cet homme là qui est gentil au travail mais tu ne sais pas comment il est dans sa maison peut-être que au travail elle te dit que tu es radieuse mais est-ce qu'elle a dit cela à sa femme à la maison non parfois pareil que ton mari à la maison ne te dit pas que tu es radieuse mais à son travail elle dit aux clientes vous êtes belles vous comprenez mais parfois les femmes tombent dans le piège de penser que ah mon collègue il est bon il est gentil mais alors que c'est c'est du pipeau c'est un coquille vide il n'est pas mieux que ton mari parce qu'à la maison aussi sa femme aussi souffre vous comprenez comme on dit tout nouveau tout beau tout nouveau tout beau vous voyez donc l'anxiété je vais faire je vais parler de cela pendant 10 minutes sur TikTok je vais parler sur TikTok alors je dis bien rendez-vous agréable si vous voulez que parce que vous voulez que votre mari soit fidèle vous voulez que votre femme soit fidèle rendez-vous agréable vous voyez les femmes qui commettent adulteurs ne sont pas toujours vicieuses non la nature a horaire de vide voilà ce que m'a dit Delay la nature a horaire du vide le vide affectif quand il y a un vide affectif dans un homme comme dans une femme il peut parler en langue il reste un être humain femme de pasteur beaucoup de femmes de pasteur ont préparé les terrains à l'adultère à leur mari vous voyez beaucoup de pasteurs aussi qui sont trop spirituels il faut que tu aies le temps pour t'amuser avec ta femme c'est ça le couple quand tu es tout le temps dans la bible à la maison alléluia 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 ou cas ou comment on va dire ou cas je n'ai pas dire un mot dur mais tu es en train de souligner les gens avec des alléluia la vie n'est pas qu'alléluia je suis désolé il faut faire du vol avec ta femme il faut faire du footing il faut aller nager il faut jouer un peu vous comprenez alors c'est un peu ça qui fait que petit à petit l'anxiété entre dans un couple alors nous qui croyons en Dieu pour vaincre l'anxiété il faut d'abord le premier pas c'est vous décharger de vos soucis et de vos fardeaux et Jésus dit je vous donnerai la paix venez à moi vous tous qui êtes fatigués mais quand il dit je vous donnerai la paix c'est d'une manière miraculeuse vous comprenez d'une manière miraculeuse et cette paix là vient en réponse à ta foi un enfant de Dieu vous devez apprendre à vous décharger au pied du Seigneur et puis vous devez apprendre à proclamer la parole l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien la première chose c'est la prière la deuxième chose c'est la proclamation proclamer la parole de Dieu à haute voix croyez moi apprenez à proclamer la parole de Dieu apprenez à parler à votre anxiété c'est un peu ça ce qu'a fait David David s'écrit dans le psaume 43 je crois bien mon âme pourquoi t'as battu je louerai l'éternel donc David est tombé dans l'anxiété et dans la tristesse il commençait à déprimer une tristesse profonde et entrer en lui et il a réagi il n'a pas accepté que les émotions prennent les dessus sur lui vous voyez quand vous laissez l'anxiété prendre les dessus sur vous ça va croître d'une manière exponentielle au début vous avez le moyen de dominer votre tristesse au début vous avez la force mentale l'énergie de dominer votre tristesse et votre anxiété mais l'anxiété et la tristesse ou la dépression se développent comme une plante vous avez comme une petite graine de sénévé que vous mettez dans votre jardin il pousse la première année vous pouvez le couper même à main nue mais si vous laissez pousser cet arbre dix ans après vous ne pourrez plus le couper tout seul c'est comme un lionceau c'est comme une vipère le petit d'une vipère est dans votre maison vous pouvez l'écraser un piton qui naît il est petit comme on doit vous pouvez l'écraser tout de suite mais si vous le laissez grandir quand il sera grand tout seul vous ne pourrez plus le tuer il sera plus fort que vous et même les sentiments d'anxiété d'angoisse de stress se développent d'une manière exponentielle plutôt vous les dominez vous manifestez la volonté de vous en sortir plutôt que vous allez dominer cela j'ai rencontré un jeune homme un jeune homme qui a fait la science politique la science science po très intelligent c'est le fils d'une soeur que je connais il avait peur il a eu comme une crise émotionnelle d'angoisse de dépression il est allé vivre chez sa mère il avait peur de sortir il commençait à s'enfermer et il commençait aussi à boire je lui dis plus tu vas t'enfermer plus tu seras moins fort pour te sortir avec le temps ces sentiments de peur et d'angoisse et d'anxiété qui se développent grandissent d'une manière exponentielle maintenant tu as encore la volonté tu peux encore le dominer mais avec le temps il y aura un moment donné si tu ne réagis pas tu ne pourras plus le dominer vous comprenez je l'ai pris je l'ai forcé à sortir avec moi une nuit on est sorti dehors j'ai pris ma voiture je suis parti deuxième nuit il est sorti tout seul et maintenant il sort dehors il sort le jour avec la volonté tu peux vaincre l'anxiété l'angoisse tu peux le vaincre avec la volonté au début mais si tu n'exerces pas une volonté il y aura un moment où ce sentiment va tellement se développer ta volonté ne sera plus suffisante pour le vaincre vous comprenez le plutôt c'est mieux voilà pourquoi David avait la volonté il a dit mon âme pourquoi t'as battu je louerai l'éternel voyez alors troisièmement pour lutter contre l'anxiété il faut louer Dieu il faut louer Dieu même à contre coeur il faut lutter contre la tristesse il faut louer Dieu et surtout ne vous ne vous enfermez pas ne vous isolez pas ne vous enfermez pas bien sûr vous avez quand on est anxieux on est déçu on est triste on a envie de cacher sa tristesse sa nudité on a envie de se cacher c'est comme un homme qui est nu il a peur qu'on voit son corps il se cache et les gens qui ont leur âme nue ils ont l'impression que tout le monde voit leur détresse et ils ont tendance à s'enfermer et c'est là le piège plus vous vous enfermez et plus vous vous emprisonnez et la prison dans laquelle vous tombez deviendra tellement forte parfois même la volonté ne suffira plus donc le plus tôt c'est le mieux voilà pourquoi David parlait à son âme mon âme pourquoi t'as battu je louerai l'éternel apprenez à lutter contre l'anxiété en louant Dieu Amen troisièmement c'est la louange premièrement c'est la prière confier c'est décharger auprès du Seigneur deuxièmement c'est c'est proclamer la parole la parole adéquate correspondant à votre situation troisièmement c'est la louange louer Dieu non parce qu'il vous a fait du bien mais louer Dieu parce que vous croyez qu'il vous fera du bien voyez la louange qui vient de la volonté parfois vous n'aurez même pas envie de louer louer quand même ne cédez pas à vos sentiments parfois vous n'aurez même pas envie d'aller à l'église allez-y ne cédez pas à la chair plus vous cédez à l'anxiété à la dépression plus vous vous enfoncez quatrièmement quatrièmement pour lutter contre l'anxiété pour éviter l'anxiété il faut avoir des loisirs il faut avoir des loisirs vous ne pouvez pas vivre sans loisirs vous ne pouvez pas vivre sans rigoler même Dieu rit même Dieu rit nous sommes deux Dieu rit il faut avoir des loisirs et voilà pourquoi moi par exemple là j'ai une sortie le samedi je prépare une sortie avec toutes les enfants adolescents de mon église à Paris je vais les amener à à à à à l'épine on va aller jouer au bowling on va jouer au jeu électronique au bowling ça n'a rien à voir avec la bible mais on a besoin de se détendre ne sois comme comme dit la bible ne soyez pas juste à l'excès il y a des gens qui sont juste à l'excès il y a des gens qui sont trop spirituels trop spirituels et ils ont une vie triste ils finissent par la dépression et aussi beaucoup des des pasteurs sont sont des hypocrites vous voyez vous prêchez mal la l'évangile le football sur le diable vous voyez le football sur le diable c'est des hypocrites vous voyez moi ici le samedi chez moi je reçois des couples je reçois des anciens je les reçois chez moi j'organise une sortie on fait à manger on rigole on bavarde on parle on passe un moment agréable je pense que ce samedi aussi je vais recevoir les gens je vais inviter quelques frères et sœurs je vais dépenser je vais acheter à manger je vais mettre la musique on va parler le problème des églises évangéliques il n'y a pas d'autres activités il n'y a que la prière la louange l'intercession le jeûne mais ce n'est pas ça la communion fraternelle c'est quoi ce n'est pas la prière la communion fraternelle c'est avoir le temps de passer du temps ensemble manger ensemble jouer ensemble jouer au football c'est ça c'est important que les chrétiens même sortent de temps en temps jouer au football messieurs madames avec les enfants créez un jeu jouez au crable avec vos enfants parfois au scrabble je ne comprends au scrabble avec vos enfants tu appelles ta fille avec ton mari vous jouez au crable vous jouez au cheval je crois il y a un jeu là de dé on tourne et on jette à la table et puis le cheval marche j'aime beaucoup ça ça m'amuse jouer à quelque chose ayez un moment de détente ne soyez pas trop spirituel la Bible dit ne sois pas juste à l'excès pourquoi te détruiras-tu nous avons trop de gens qui sont juste à l'excès je me rappelle je danse beaucoup moi j'ai pris une louange mutouache qui est dans ma dans ma dans ma dans ma dialecte natale voilà mutouache en chuluba j'ai mis j'ai mis ces louanges il est sur tiktok aussi je peux vous le montrer aussi sur je peux vous le montrer je vais essayer de vous le montrer j'ai pris une louange comme ça je l'ai mis et je danse je danse je me détends mais tu vois il y a des chrétiens qui commentent un pasteur un pasteur voyez j'ai dit mais un pasteur vos pasteurs sont des hypocrites voilà pourquoi vous les voyez ils couchent avec des petites filles ils sont des hypocrites parce qu'ils se prennent pour des anges tellement spirituels que quand ils s'ennuient ils s'ennuient ils s'ennuient et l'anxiété vide affective ils finissent par tomber à gauche à droite voyez ne soyez pas hypocrites voyez mais vous aimez beaucoup les hypocrites voilà je vais vous faire écouter un peu ce chant là voilà je suis en train de chanter je vais vous faire écouter c'est ça la vie la vie est belle ah ah débat toca paca 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 toque toque débat débat c'est alléluia 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 c'est ça la vie ma fille il faut danser n'écoute pas ces hypocrites là les gens trop spirituels on n'en veut pas alléluia 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 et prends ta femme danser ensemble tiens là dans les bras danser à noua tou à et va dé choga choga petit bina petit tou alles bina en Oh, c'est fini. Bon, on retourne, on retourne. C'est ça la vie, mon petit. Toi, tu ne danses pas. Tu vas déprimer. Tu vas déprimer. Toi, tu ne danses pas. Tu es trop spirituel. Au ciel, on va danser, non? Au ciel, tu vas faire quoi là-bas? On va danser avec Jésus. C'est comme ça que vous devenez en anxiété. Tu es trop spirituel. Non, 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 non. Ah, c'est l'anniversaire de Giovanni. Venez dimanche. Venez dimanche avec Giovanni. Venez dimanche, Jenny. Je vais vous aider. Je vais vous aider pour le transport. Venez ce dimanche. Je vais vous aider pour le transport. Amène Giovanni. Elle va venir jouer avec nous. Je vais payer le transport pour Giovanni. Je sème. Je sème par la foi. Amène Giovanni dimanche. Comme ça, l'après-midi. Après, oui, l'après-midi, comme ça, on va, elle va partir avec nous. On va aller. On va aller, voilà. On va voir comment on va s'organiser. Amen. Je t'enverrai l'adresse. Voyez, donc, que l'anxiété, pour vaincre l'anxiété, il faut des moments de détente. Vous comprenez? Il n'y a pas que le côté spirituel. Même une église, on doit organiser des activités. Il n'y a pas que les alléluia, alléluia, alléluia. Voilà pourquoi la vie chrétienne devient triste. La vie chrétienne devient triste. Dans l'église, on dit jouis de ta vie. Jouis de ta vie. Jouis de ta jeunesse. Nous ne sommes pas là pour tuer la jeunesse de jeunes. Nous sommes là. Avec Jésus, on peut s'amuser. Avec Jésus, on peut danser. On peut jouer au football. Moi, j'aime regarder le football. Je regarde la Ligue des champions. Je regarde PSG. Voilà. J'aime bien regarder les matchs de football. Ah oui. Moi, je regarde les matchs de football. Parfois, je regarde la boxe aussi. Ah oui. J'ai fait des entraînements. J'aime regarder la boxe. Vous voyez ? C'est un sport. Vous voyez ? J'aime regarder des films aussi. Mais il y a des chrétiens. Le diable est partout. Le film, c'est le diable. Arrêtez avec votre hypocrisie là. Arrêtez avec votre hypocrisie. Surtout vous les pasteurs. Surtout vous les pasteurs. Vous prêchez au genre de choses que vous ne pratiquez pas. Toi, tu couches avec ta secrétaire. Vous faites des... J'ai fait des vidéos là. J'ai fait une vidéo. C'est horrible. Surtout... Papa, c'est à Congo. Les pasteurs africains, c'est trop. Maintenant, les chrétiens, quand ils attrapent le pasteur, ils le filment. Tu vas chez toi à la maison. Tu vois le pasteur. J'ai une vidéo là qu'on m'a montré. Le pasteur avec une fille chez ses parents. On l'a attrapé, mais dans le sac. Moi, je vais être sincère. Moi, je vais être sincère. Tu t'attrapes avec ma fille. Toi, pasteur. Je te tape au nom de Jésus. Je te délivre avec... Je dis franchement, il faut prier pour moi. Que Dieu me fasse grâce. Mais non, mais non, mais non. Ça suffit, ça. Je ne pense même pas que Dieu va me condamner. C'est trop, quoi. C'est trop. Un être humain, un être humain. Comment toi, un papa, ton âge, tu vas l'abuser d'une jeune fille comme ça? Pourquoi? Parce que tu es trop spirituel. Tu es trop spirituel. Tu vois le diable partout, sauf dans ton pantalon. Ah. Voilà. Donc, on arrête là. Que Dieu vous bénisse. J'ai un rendez-vous. Il faut que j'aille. Je suis fatigué. Je aimerais dire aux chrétiens, arrêtez de m'inviter trop parce que je suis épuisé. Je suis fatigué. Je n'ai pas le temps pour aller voir les gens. Voyez? J'ai une semaine avec les décalages horreurs. Il me faut me reposer. Il me faut prendre le temps pour prier. Il me faut enregistrer les émissions. Là, je n'ai pas encore d'émissions. Voyez? J'enregistre maintenant mais parce qu'il me faut des émissions. Je dois faire quatre émissions tout seul. Je me filme tout seul pour la télé. Et après, il me faut encore, à part les quatre émissions, j'enregistre comme ça. Il faut que je fasse le montage. Le montage, ça prend du temps. Alors, les chrétiens, comprenez que parfois, on est épuisé. On n'a pas le temps d'aller dans les maisons, visite. Non. Venez à l'église, c'est bon. Arrêtez de me fatiguer. Venez à l'église. On prie pour vous parce que je ne peux pas aller dans les maisons tous les jours. Sinon, je perds ma spiritualité. Je dois prier moi-même. Je dois m'édifier moi-même. OK? Alors, je tiens à dire aux chrétiens qui sont en Guadeloupe, vous aurez Pasteur Gisèle qui viendra parler de la guérison de l'âme. Elle est spécialiste dans la guérison de l'âme. Elle est de la JCLC. Donc, elle s'occupe des âmes. Guérison intérieure. C'est vraiment une bonne enseignante sur la guérison intérieure. Je pense qu'elle prêche mieux la guérison intérieure que moi-même qui vous parlez là. Je pense parce qu'elle est très calée. Elle investit son temps là-dedans. Donc, ce dimanche, ne ratez pas. Elle sera à Bastère. Elle sera à Moule. Et elle sera à Poitapitre. Elle va vous enseigner la guérison des intérieurs de l'âme. Ça manque beaucoup dans nos églises, la guérison intérieure. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada